Et la victoire sur ce motocross des nations 2015 revient à la fabuleuse équipe de France qui remporte son 3ème titre aux nations, son 3ème motocross des nations Aller je suis chaud là, je suis chaud Salut, bonjour Musique 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 tous les transports et les RVs, c'est génial. On va avoir notre intimité ici. C'est important pour ne pas perdre trop d'énergie durant le week-end. Ça a l'air vraiment bien. On a le Pisto pas loin. Je n'ai pas trop de chemin à faire. J'ai le semi HRC qui est juste là. Pareil pour mes coéquipiers. Pour moi, ce sport-là, fait comme ça, c'est ma part de poésie dans la vie, de romantisme, qui me fait rêver. Et je suis sûr que tous les gens qui vont être là, ils sont là aussi pour vous rêver. Vous pensez que vous rêvez aussi de tout ça. Ça va être, vous le savez, une ordre formidable. Mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir un échange. Pour moi, sur les nations que j'ai vécues, je sais que je n'ai arrêté pas de dire dans le cadre qu'il faut qu'ils échangent à l'arrivée des manches. Les autres, ils partent, il faut qu'ils échangent. Comment la piste ? Qu'est-ce qu'il faut se méfier ? Les chutes, des choses comme ça. Et en plus, quand vous échangez, vous le dites vous avec votre langage de pilote. Alors que nous, on est encore des entraîneurs. C'est encore différent. Et vous, vous avez vraiment l'analyse de pilote. Et ça, c'est ce qui va vous enrichir ce week-end. Pour moi, c'est hyper important. Bon, là, il ne faut pas mettre un gros freinage. Ça va, John ? Non. Félicitations, en fait, pour moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour nous. C'était comme lui, à chaque fois, il était... Non, pas sûr. C'est le pressure avec tout temps de plus près. Ah ouais ! Qu'est-ce qui dit ça ? Ouais, deux fois, il l'a dit en très conférence. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont relevé l'appel pour que ça n'ait plus passé sur le off. OK. Mais peut-être qu'à l'Inter, ils ont zappé l'appel ? Non, je ne sais pas. C'est vraiment une piste magnifique. Je suis agréablement surpris. Je connais bien Cédric Lucas qui travaille sur la piste avec beaucoup d'autres gens, bien sûr. Mais lui qui travaille avec le Bobcat et les finitions sont vraiment superbes et ça fait plaisir à voir. La terre est vraiment top avec la pluie qu'on a eue de la semaine. Le beau temps est là. On ne peut pas rêver mieux. Lui, il a rehaussé la fin. Ah ouais. Bon échange avec Romain et Marvin. C'est important. Et puis ça, il faut qu'on l'ait tout au long du week-end pour les ornières. Parce que ça change tour après tour. Et comme on ne va pas rouler ensemble à chaque fois, ça sera super important. Mais ça s'annonce bien. Allez les gars, attention, on y va. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes en France. Bien sûr, la scène française est le favori aujourd'hui. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il faut juste essayer comme nous le savons. Et j'ai apprécié ce moment. Parce que je pense que pas beaucoup de gens dans la vie peuvent vivre une race comme ça. C'est ce que nous allons vivre ce week-end. C'est le cousin Nicolas Dertour. Viens Marvin. Je suis vraiment satisfait de l'échange que vous avez. Depuis ce matin. Depuis quand on a commencé la piste. Parce que pour moi, ça c'est la clé du succès pour l'évanchement. Après, moi j'aime bien la stratégie de péter un chrono vers la fin. C'est souvent la piste, comment elle évolue. Mais au grand prix, quand on joue à ça, c'est super. Parce que moi, les cartes, vous ne les arrêtez pas avant. Si vous faites un bon tour dès le début, les autres savent que vous êtes là. Donc ils vont essayer de se rapprocher de ce tour-là. SF, Steven Françard, c'était mon coéquipé l'année dernière. Qui a gagné la catégorie Open. Et Dylan Ferrandiz, qui fait 3 de la catégorie MX-2. C'est avec eux que j'ai gagné l'année dernière. Donc c'est cool de les avoir. Ils ne sont pas là cette année. Dylan s'est fait les croiser. Et Steven, il a eu une saison compliquée. Et là, il s'est fait… Il s'est blessé au dos gravement. Du coup, voilà, ils nous vont se penser à mes deux motos. Et puis, Michael Puskin, c'est le frère de Marvin. Il paraît que s'est blessé gravement cette année. Et ça nous fait toujours chaud au cœur de voir des collègues se faire mal. Et du coup, voilà, un peu de soutien. C'est une journée sans moto. Mais voilà, passer beaucoup de temps avec tout le monde. Les fans, avec la fédération, à présenter les équipes. C'est beaucoup de temps, mais c'est du bon temps à passer. Mais tout le monde comme ça, c'est le top. Et c'est que vendredi. C'est bon ? Ouais, c'est top. Un grand montagne et 26. Les États-Unis. Un moins bien. Ça commence pas trop mal. Ça rentre une soirée. Allez, Gauthier ! Allez, Gauthier ! Allez, Gauthier ! Depuis l'heure ! Une matinée assez positive. Avec Gauthier dans la première série, qui fait le deuxième temps chrono. Avec du plaisir. Il y a cette notion de plaisir qui était importante. Deuxième série avec Marvin. Là, il fait la pôle avec un public, on va dire hors norme. Qui l'accompagne tout au long de cette série de 40 minutes. Une autre pôle position pour Romain. Là, il a fait le chrono assez rapidement. Il a trouvé par contre une piste un petit peu glissante, surtout en sortie de virage. Mais je dirais positive dans l'ensemble. On va pas dire deux pôles, un deuxième temps. Maintenant, place aux manches avec des départs. Là, tout est remu en cause. C'est plus simple. C'est plus un petit peu le殺. La prise en position. Bien on, c'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Le deux, les deux. Et Paul Anderza va passer, le crème érupte ici, et pour la fin de l'année, il prend le chequered flag et il vint ici ! Quelle un moment ça doit être, wow ! Hey ! C'est ça qu'il a l'air de bloquer. C'est ça qu'il a l'air de bloquer. Je me suis dit, je me suis dit, c'est qu'il a tellement de motivation ! C'est ça qu'il a l'air de l'intérieur. L'extérieur, l'entrée est morte. Et ici, ça commence à être poussière. Évidemment, Marvin a envie de se faire plaisir, il a envie de faire plaisir au public français. Je pense que s'il part sur la même base ce matin, ça devrait bien se passer. Il va vraiment se concentrer sur le départ, et puis après, il va faire sa course, s'il s'est concentré, et c'est le meilleur possible pour son public. C'est le meilleur possible pour ses sensations. On espère qu'il fasse du mieux possible. Il est toujours top. Mais on enlève un résultat. Et du coup, dessus, il y a un 1. Donc, qualité premier pour demain, c'est de bonne augure. Ça a l'air que le pain de sucre, là... Ouais, c'est galère. C'est trop grand. Ça va que t'as la 4-5 ans, tu vois. Tu peux bien te rendre pour... De notre angle. Si t'en fais le job, moi, j'ai fait rien à faire. Si tu vois que tu peux gagner, gagne. Mais pas de risque inutile. OK ? Le taf, il est fait. Parce que j'en ai un seul coup. C'est le plus haut de risque. C'est une autre chose. Un des ténèbres. Un peu pire de triffure. Un petit à un autre. Un petit à unерь. Une éle 10, 3 ou 4th place. Et c'est awrait. Et c'est froid. C'est bien. C'est frappé. C'est fou pour la12e, c'est pour l'équipe de l'aise. C'est de faire par le drac. Un diable de la 2. Le plus haut de la 11. C'est froid. Et c'est tiré l'aise en tête. Le plus haut de la 1. C'est un jour parfait pour le Team Françoise qui a gagné toutes les trois races qualifiées. C'est drôle, on en a dans le public. Françoise, 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 Françoise. Et puis là, tu as la petite place quand même. En tout cas, il n'y a personne qui t'emmerdait. Si jamais là, ça se décale un peu, tu as la place et tu refais ça. La stratégie, un petit peu aujourd'hui, d'après ce qu'on a vu, on va le revalider encore avant midi, ce dimanche midi. Mais la stratégie qu'on a vue, c'est vraiment d'aider Marvin, à faire un très très bon départ. Parce qu'il est capable de faire quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Donc, on va lui favoriser de partir à l'intérieur, et les 4,50 plutôt à l'extérieur. Il n'y a pas de photo, hein ? Ouais, grave. Et ensuite, je t'ai regardé rouler au Warlord. Tu peux vraiment faire un truc historique, quand je te vois rouler. Ouais, ouais. Et tu as la moto, toi j'ai vérifié, s'il y avait une grosse différence de 1,5 ou 1,5 dans les montées. Tu peux l'oublier ça. Tout dépend de la vitesse que tu as en bord, la sortie. Après, si tu optimises ta moto, pour moi je te promets, alors c'est pas te mettre la pression, de te dire que tu es capable. Non mais c'est bien ça moi aussi. Mais tu as vraiment le niveau. Tu vas nous péter un truc, ça va être fabuleux. Autant on pourrait penser qu'en nation, le joker, ça peut souvent être le d'ennemi. Là, je pense que tu peux oublier ça. Tu as vu d'un coup, il se décale et il arrive bien. Comment tu le sens toi, le fait qu'il est en deuxième ? Enfin, si tu est en deuxième. J'ai moins de sécurité, mais je peux partir de loin. Tu y crois pas trop ? Toi au plus profond que toi ? Au plus profond de moi, j'y crois, mais je suis moins en sécurité. Mais clairement, j'y crois. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ah, il va chercher l'extérieur de Pierre Collin. Excellent départ, il est en troisième, quatrième position. Voilà, Justin Barciara, le pilote américain qui prend la première place dès les premiers virages. Là, je crois que ça va passer, ça y est, c'est fait. Deuxième place, quand même. Oh là là, l'erreur de Justin Barciara. Marvin Muscat qui en profite. Il est à l'intérieur, il prend la première place, Marvin. Il a perdu l'avant. Oh là, il a un petit peu sorti de la piste. Il veut absolument gagner. Oh là, il va passer. C'est passé. C'est incroyable, incroyable. Marvin Muscat qui reprend la tête, Mickaël. Et ça passe pour Justin Barciara. Oh, Marvin qui chute. Malheureusement, la chute du français Marvin Muscat. Et du coup, il y a Martin derrière. Je t'ai crispé. Et tu t'es énervé, tu sais, à partir de quel moment ? Quand Barciara a voulu te faire l'intérieur. T'es passé devant nous, t'as fait signe, t'as fait un rupteur après. Pause ton pilotage. Je suis désolé. Tu comprends ? C'est pause ton pilotage. T'es Marvin Muscat, pause tout ça. Quatre et sept. Je ne sais pas ce qu'on veut, mais il n'y a rien qui est. Jusqu'à la dernière seconde, le titre n'est pas perdu. Et c'est bien parti pour Marina. Ah non, elle a sorti. Jérémy Martin avec Romain Fèvre. Alors Romain qui va peut-être attaquer directement. On le voit là. Il le sort, il le sort Wilson. Il l'a emmené sur l'extérieur. Et c'est fait. Romain Fèvre qui vient de prendre la deuxième position. Et on compte public derrière. Ça y est, c'est passé à l'intérieur. Ça y est, c'est fait. Et là, ça va passer à l'intérieur, c'est sûr. C'est super, c'est super. Attention, la bataille pour la première place. Et attention, ici, oh, le bleu passe. Et ça repasse pour Romain Fèvre. Et Romain Fèvre, pour son premier motocross des nations, remporte sa première manche. Super, Romain. Je voulais pas lâcher. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as mal, c'est pas grave. Continue, continue. Quand t'étais juste avant de revenir sur web, t'avais deuxième meilleure section, quatrième meilleure section. Avec ce public, il fatigue pas. C'est plus grave. Putain, t'y vas. Le dernier départ de la journée, c'est important. Paulin qui est bien parti. Web à l'intérieur, qui s'est complètement rapé. Romain Fèvre est très bien parti. Gautier Paulin n'est pas loin. C'est là, Romain qui prend la tête. La première position pour le Français, Romain Fèvre. Avec l'histoire qui recoupe. Gautier Paulin, c'est fait. C'est fait. Gautier qui resserre l'intérieur, c'est bon. La France qui se dirige vers une nouvelle victoire aux nations. La victoire dans cette manche, elle est pour Romain Fèvre. La victoire est pour l'équipe de France au motocross des nations. Vive la France. Le Premier Borde Godin. Vous êtes complet, ? Hoいただisten Thomas ! Bravo, Romain! Bravo ! Bravo ! Brionne, superbe performance. On a notre troisième étoile, on annonce beaucoup d'autres derrière et on est vraiment très fiers de vous, je dois vous le dire. Sous-titrage ST' 501